Ils ont envie de donner plus à leur enfant. Et bien sûr, lorsque nous disons merci, nous ne le disons pas pour qu'ils nous donnent plus, mais nous le disons parce que nous sommes vraiment reconnaissants. Souvent, je discute avec des gens et les gens me disent « Ah, j'ai rien dans ma vie, c'est la galère, etc. » Et puis, je leur pose deux, trois questions, je dis « Tu as ça ? Tu as ça ? Tu as ça ? » « Oui, j'ai ça, oui, j'ai ça. » Alors, rends grâce. Rends grâce parce que le quart de ce que tu as, c'est le miracle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient pour avoir le quart de ce que tu as. S'ils avaient le quart de ce que tu avais, ils diraient « C'est un miracle du Seigneur. » Et nous devons toujours être reconnaissants. Parce que quand tu es reconnaissant, tu sécurises la chose que tu as entre tes mains. Lorsque tu es oublieux, tu es en train de perdre la chose sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire que des fois, Dieu nous a donné un diamant, quelque chose de beau, quelque chose de valeur, mais parce que nous le méprisons, nous ne savons pas dire merci pour cette chose-là, elle disparaît de nos vies et on ne s'en rend même pas compte. Et donc c'est pour ça que c'est important de dire merci. Peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien, peut-être que ça fait longtemps que tu viens à l'église, peut-être même que tu es déçu des églises. Rends grâce à Dieu parce que tu es au bon endroit, au bon moment, et le Seigneur a quelque chose de grand et un avenir et une espérance pour ta vie. Amen. Et ce que je dis, c'est valable pour vous qui êtes là, mais pour vous également qui êtes connectés en ligne. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre série « Comment être conduit par le Saint-Esprit. » Amen. Nous avons commencé il y a deux dimanches. Donc je vous invite à écouter les deux messages précédents sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a tous nos messages depuis le début de l'église et c'est très très important de réécouter la parole. C'est une excellente série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin par la grâce de Dieu. Je vais vous parler d'un élément clé qui permet à n'importe quel enfant de Dieu d'être conduit par Dieu. Parce que la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé juste à être chrétien, mais il t'a appelé à être conduit par son Esprit. Amen. C'est très important parce que souvent nous pensons que nous sommes sauvés. Maintenant, on doit se débrouiller par nous-mêmes, on doit chercher par nous-mêmes les bons choix à faire. Dieu t'appelle non seulement à être sauvé, à être délivré du péché, mais également à être dirigé au quotidien par le son de sa voix. Et donc dans le premier message, il y a deux semaines, on a parlé du témoignage intérieur, la puissance du témoignage intérieur, la voix par excellence par laquelle le Seigneur nous parle. Je vous invite à réécouter le message. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de développer la sensibilité spirituelle. Tu dois être sensible spirituellement. Dis à ton voisin « Sois sensible spirituellement. » S'il ne veut pas te le dire, redis-le « Sois sensible spirituellement. » Alléluia. Et s'il ne veut pas te le dire, dis-le à toi-même « Je suis sensible spirituellement. » Tout à l'heure, la sœur Amandine, elle a dit « C'est vrai, c'est vrai, tu dois être le prophète de ta vie. » C'est le premier prophète de ta vie. Ça veut dire que les paroles que toi tu dis, c'est celles qui vont s'accomplir. Même le prophète intergalatique des nations, le plus grand prophète que la terre n'ait jamais porté, même Jésus-Christ, s'il vient, il parle sur ta vie. Si toi tu n'acceptes pas et tu ne parles pas ce langage-là, tu ne pourras jamais vivre ça. Parce qu'il te sera fait selon ta... Amen, 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 Amen. Et la foi a un langage, tout comme la peur a un langage. Parle le langage de la foi. Être conduit par l'Esprit est fondamental, mes amis, pour la réussite de votre mission sur terre. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, vous avons un ministère. On a reçu un ministère. Un ministère, ça veut dire un service à accomplir pour le Seigneur. Que ça soit derrière le pupitre ou autre part, vous avez reçu un ministère à remplir. Et nous ne pouvons pas l'accomplir par nous-mêmes ce ministère. C'est impossible. Colossien 4.17 nous dit ceci. C'est Paul qui parle, en finissant la lettre au Colossien, il dit « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu un service à accomplir pour le Seigneur, une destinée à accomplir. Il a dit « Prends garde à cela afin de bien le remplir. » « Tu ne pourras pas le remplir par tes propres forces. » « Tu ne pourras pas le remplir si tu es plein d'amertume. » « Tu ne pourras pas le remplir si tu ne sais pas pardonner. » « Tu ne pourras pas le remplir si tu ne sais pas aller de l'avant. » Mais tout ça, tu vas pouvoir triompher de toutes les choses qui se mettront devant toi si tu es à l'écoute du Saint-Esprit. » C'est très important. Pour chacun d'entre nous, le Père a une vision qu'il désire manifester. Chacun d'entre nous. Lorsqu'il t'a posé sur terre, il avait déjà défini la vision. Il avait regardé Cédric, Anissa, Didier, Anne-Laure, tout le monde. Il avait dit « Voici la vision. » Peut-être qu'aujourd'hui tu ne la connais pas ou tu ne la vois pas clairement. Peut-être que tu la vois clairement. Peu importe. Tu n'es pas appelé à accomplir cette chose-là par toi-même. Il va t'aider à l'accomplir. Amen. Il est important de comprendre qu'il y a la vision que Dieu a pour toi, mais également la direction. C'est deux choses différentes mais qui sont en collaboration. La vision c'est quoi ? C'est le dévoilement du but de Dieu te concernant. Tandis que la direction c'est la marche à suivre pour l'accomplir. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision claire, mais si tu n'as pas la direction, tu ne sais pas comment te rendre à destination. Dieu vous a appelé à prêcher, Dieu vous a appelé dans la politique, Dieu vous a appelé à faire des affaires, Dieu vous a appelé à faire telle ou telle chose. C'est merveilleux, mais ça c'est un appel, c'est une vision. Comment tu vas t'y prendre maintenant aujourd'hui pour entrer dans cette chose-là, n'est-ce pas ? C'est la question qu'on se pose. Voilà pourquoi il est important d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est là que vous avez besoin d'une direction. C'est là que vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. La vision c'est la destination. Mais vous pouvez avoir une vision, une destination de Dieu, mais ne pas savoir comment vous y rendre. Amen ! Aujourd'hui, on peut plus, à l'époque, ils avaient des cartes, même à l'époque, je ne sais pas comment ils ouvraient la boîte à gants, il y avait des cartes, mon père, pour voyager, il prenait les cartes dans la boîte à gants. Il dit, mais aujourd'hui, heureusement, on a des GPS, c'est tellement simple. Mais si on te donne le nom d'une rue quelque part, et si tu n'as pas de direction ou d'outil pour t'aider à aller là-bas, comment tu vas t'y rendre ? Même si tu sais où tu dois te rendre, tu ne pourras pas te rendre là-bas. Tu as besoin d'une direction. Quelqu'un me dit Amen ? La vision, donc, c'est la destination. Tu peux avoir une vision, une destination, mais si tu n'as pas de direction, tu ne pourras rien faire. Et c'est là que nous avons besoin, nous tous, moi le premier à être conduit jour après jour par le Saint-Esprit. La direction divine, c'est une exigence de toute la vie pour un disciple de Jésus. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Vous n'arriverez jamais à un point de votre vie où vous n'aurez plus besoin de direction divine. Impossible. Même si tu connais la Bible par cœur, tu auras toujours besoin de la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es avec moi ? Chaque saison a sa direction divine. La saison dans laquelle tu es a une direction divine. Il y a quelque chose que tu dois faire pour voir la chose de Dieu se manifester et t'emmener au palier supérieur avec Dieu. Chaque saison a sa direction divine. C'est tellement vrai. Et ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vivre avec une vision sans direction n'est rien d'autre qu'une frustration continuelle. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, mais tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, tu es frustré. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu voyages, si tu es sur la mauvaise route, tu n'arriveras jamais à destination. C'est pour ça que c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Parce que tu peux faire de grands progrès, mais ne pas être là où Dieu t'attend. Tant que vous êtes sur une mauvaise route, quel que soit le type de prédication ou d'encouragement que tu vas recevoir en chemin, tu n'arriveras jamais là où Dieu te veut si tu es sur la mauvaise route, même si tu reçois des bons messages. Pourquoi ? Parce que tu dois écouter le Saint-Esprit. Et la direction est votre compagnon de toute une vie. Est-ce que vous comprenez ? La direction du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la direction divine. Elle est nécessaire pour que chaque vision, chaque ministère soit couronné de succès. Pour que cette église aille là où le Seigneur veut l'amener. Il y a une vision, mais aussi la direction à suivre. Quand il nous dit jeûnons, on va jeûner. Pas juste le pasteur, toi aussi tu dois jeûner. Ah oui, c'est important parce que nous, j'enseignerai sur ça prochainement, mais nous devons être enseignés à avoir la connaissance de comment fonctionner en communauté. Pour comprendre le projet commun que nous avons avec le Seigneur. Et également, personnel, sans que le personnel prenne le dessus sur ce qui est plus important, le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Nous tous, nous avons des projets, mais le plus important c'est le projet de Dieu. Et que notre projet serve au projet de Dieu. Comme une pièce dans un puzzle, il manque cette pièce-là, c'est ta pièce. Elle doit être au bon endroit. Mais s'il n'y a pas les autres pièces, tu ne sers à rien. Voilà pourquoi c'est important l'église. Parenthèse fermée. A chaque étape, vous avez besoin que Dieu vous dise ce que vous devez faire. Où vous devez aller, où vous devez tourner, où vous devez vous concentrer, sur quoi vous devez vous concentrer, sur quoi vous devez, qu'est-ce que vous devez laisser partir aussi. Saint-Esprit, il y a des choses que je dois laisser partir. Des fois quand tu vas à l'aéroport, et puis il y a des excédents. Si tu veux aller dans l'avion, tu dois laisser partir des choses, sinon tu ne décolleras pas. Amen. Ça c'est le Saint-Esprit qui va te dire ces choses. C'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu, mais nous avons besoin aussi du Saint-Esprit qui nous parle personnellement, pour notre vie de tous les jours, parce que ce que Dieu t'appelle à faire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les principes, ce sont les histoires qui vont t'aider à écouter le Saint-Esprit, à comprendre que là tu es dans le vrai, là tu es dans le faux. Paris, ce n'est pas écrit dans la Bible, l'Ogne, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais pourtant nous sommes en train de servir Dieu, non ? Amen. Je ne sais pas, peut-être le Cameroun c'est écrit dans la Bible, je ne sais pas, je n'ai pas eu le... Des fois il y a des gens qui sortent de ce mot-là, ça veut dire tel pays, le Seigneur a mis ça dans la Bible. Donc pour être conduit par le Saint-Esprit, mes amis, vous devez être sensible au son de sa voix, et vous devez vous laisser conduire, et vous devez avoir la foi, ça demande de la foi. La vie chrétienne est une vie de foi, et la foi est ce qui vous rend agréable à Dieu. La foi est impossible d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Tu peux être là, bien prêcher, bien présenter, faire beaucoup d'argent, avoir du succès, mais si tu ne le fais pas par la foi, selon les Écritures, tu n'es pas agréable à Dieu. Votre foi donc est directement reliée à la voix de Dieu dont nous parlons depuis deux semaines. Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, la foi est provoquée dans ton cœur, la foi vient dans ton cœur. Romains 10, 17, qu'est-ce qu'elle dit ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend quoi ? La parole de Christ. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Amen. Maintenant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il existe deux, dans la Bible, deux types de paroles. Le Logos et le Rema. Je vous ai dit que le Logos, c'est la parole écrite de Dieu. Et le Rema, c'est la parole parlée de Dieu, c'est-à-dire la parole qui vous est révélée personnellement. Et je nous ai dit, on a partagé également, que les deux sont importants, mais les deux sont dépendants. Tu ne peux pas juste avoir le Logos, parce que Victor Hugo, ou je ne sais pas, les philosophes, ils avaient le Logos, ils utilisaient la Bible, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et d'autres personnes aussi, ils disent qu'ils ont le Rema, mais leur Rema qu'ils reçoivent ne sont pas en accord avec les Écritures. Les deux marchent toujours ensemble. Lorsque Dieu te parle, ça doit se baser sur ce que les Écritures disent. Si tu dis, Dieu m'a dit que je devais avorter pour laisser cet enfant partir, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que tu ne tueras pas. Est-ce que vous comprenez ? Dieu m'a dit de prendre une deuxième femme. Non, mais la Bible dit que tu auras une seule femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chère. Et pas, il dit les trois. Amen. Dieu m'a dit de mentir. Non, la Bible dit que tu ne mens pas comment le Saint-Esprit peut te dire de mentir. Dieu m'a dit de voler pour vivre. Dieu ne peut jamais te dire de voler. C'est impossible. Dieu te dit, et la foi fonctionne selon ma parole. Demande-moi et je te donnerai. Est-ce que vous comprenez ? Donc le Logos, c'est la parole écrite et le Rema, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous adresse personnellement. Lorsque vous entendez le Saint-Esprit, vous parlez et dire, va prier, c'est un Rema. Et si vous ne savez pas obéir à ça, vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur. Et ce Rema vient souvent comme un témoignage intérieur, quelque chose de doux. Je te dis, attends la télé, va prier. Appelle telle personne, prends des nouvelles. Et toi tu dis, ah plus tard. C'est le Saint-Esprit que tu es en train de désobéir. La première pensée qui monte dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est souvent celle du Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est celle de l'âme ou de la... Ah, est-ce que vraiment ça vient de Dieu ? Oh, plus tard, je suis fatigué, etc. Si tu apprends, fais cet exercice-là, à suivre la première pensée qui vient dans ton cœur. Lorsque tu sens quelque chose, la prière, etc. Tu vas avoir des choses extraordinaires. S'il te dit, va et fais telle chose. Et tu le fais, sans savoir pourquoi. Tu vas voir des résultats extraordinaires. Et le Logos et le Rema, donc, sont ensemble. Mais la Bible dit, la foi, Romain 10, 17, vient de ce que l'on entend, la parole, pas le Logos, le Rema. C'est-à-dire que la foi, là, elle ne vient pas juste parce que tu lis la Bible. Elle vient parce que tu écoutes le Saint-Esprit te parler au travers des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, le Rema. Beaucoup de gens ont le Logos, mais n'ont pas le Rema. C'est bien de lire la Bible, mais laisse l'Esprit de Dieu mettre du relief dans les Écritures. Puisque ce qui est écrit noir sur blanc n'a pas le pouvoir en lui-même de te transformer. Ce qui a le pouvoir en lui-même de te transformer, c'est l'Esprit qui a inspiré ces Écritures et qui vit en toi. Ce qui veut dire, et c'est même pour ça qu'Abraham était le père de la foi, n'est-ce pas ? Mais il n'y avait pas de Bible. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Abraham n'avait pas la Bible, mais il était le père de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi vient du Rema. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais imaginons demain, il n'y a plus de Bible sur terre. Au nom de Jésus, il n'y en aura toujours, mais imaginons qu'il n'y en a plus. Dieu continuera à parler et Dieu continuera à diriger ses enfants. Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, le Rema. Dieu parle. Ce qui veut dire que pour continuer à marcher par la foi et être agréable à Dieu, parce que la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu, il te faut être à l'écoute de ce que Dieu te dit personnellement tous les jours. Continuellement, aide-nous Seigneur. Matthieu 4, 4, n'est-ce pas ? Il dit quoi ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le mot parole ici, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot Rema. Ça veut dire que la parole qui te donne la vie de laquelle tu te nourris tous les jours, c'est le Rema, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lire la Bible. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, laisse le Saint-Esprit faire sortir la chose. Laisse le Saint-Esprit imprimer ça dans ton cœur de manière personnelle. Beaucoup de gens ont voulu marcher sur l'eau et sont morts parce qu'ils ont lu ça dans la Bible. Dieu ne leur avait pas demandé, ils ont juste lu ça dans la Bible, ils ont dit nous aussi on va faire. Les crocodiles les ont mangés. Le Seigneur m'a dit de transformer l'envin ce mariage. Parce que je l'ai lu dans la Bible. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit, c'est que tu as lu et tu as voulu mettre ta foi et ça n'a pas marché. Et puis tu étais devenu tout rouge. L'eau n'est pas devenue rouge, c'est toi qui es devenu rouge. Alléluia. Le mot parole dans ce verset, c'est le mot Rema encore. Donc la nourriture qui te donne la vie, c'est quoi ? C'est le Rema. C'est la parole que tu écoutes dans ton lieu secret. Le matin quand tu te réveilles. Ce n'est pas une parole spectaculaire. Elle ne va pas tout le temps te dire de faire des choses extraordinaires. extraordinaires à tes yeux. Mais des choses tellement importantes. Parce que si tu suis cette voie, elle va t'amener plus près de là où Dieu veut que tu sois. Également dans Ephésiens 6 au verset 17, il dit de nous armer de toute l'armure de Dieu, n'est-ce pas ? Il parle du casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirase de la justice, les chaussures du sel que donne l'évangile de paix. Il dit par-dessus tout, prenez l'épée de l'esprit, qui est quoi ? La parole de Dieu. Le mot parole ici, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot Rema. Ça veut dire que l'épée du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la voix que tu entends toujours. C'est celle qui te donne la victoire sur le diable. Tu peux être là et dire toujours, il y a des chrétiens, ils sont à jour, je n'ai pas ma Bible, je ne sais pas où elle est, ce n'est pas grave. Il y en a qui prennent leur Bible et qui disent, c'est mon épée. Ok, c'est bien, c'est une image. Mais quand tu sors ta Bible devant un démon, il pose la tête sur le possédé et dit, au nom de Jésus, sort. La Bible n'a pas de pouvoir, mon ami. La Bible n'a pas le pouvoir de te donner la victoire. C'est le Rema, c'est la parole révélée de Dieu dans ton cœur qui te donne l'onction, qui te donne l'autorité. C'est pour ça qu'il y en a qui avaient des petites Bibles, qui ont acheté des grosses Bibles, qui ont dit, le diable aura plus peur de moi maintenant. Non, 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 mon ami. Ce n'est pas parce que tu as une grosse Bible que le diable va avoir peur de toi. Et puis il y en a qui dorment avec la Bible sur l'oreiller, qui lui disent, je vais bien dormir comme ça. La Bible n'a pas de pouvoir de te faire bien dormir. C'est la foi que tu mets dans les Écritures, dans la parole qui vient parler à ton cœur et dans laquelle tu mets ta foi qui fait venir la foi. Alléluia. Ne sois pas fâché. Si tu fais ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais cherche le Rema de Dieu. Tu peux prendre ta Bible, mais tu ne peux pas frapper les démons avec. Mais par contre, le Rema te donne l'autorité quand tu viens dans un endroit. C'est pour ça, ne fais pas la guerre trop vite dans le spirituel. Les gens qui t'appellent, tu viens prier pour moi. Attention, oulala, attention. La Bible dit, fais la guerre avec prudence. Ça veut dire que si je n'ai pas entendu le Rema, je ne vais pas aller m'amuser à rentrer dans une guerre. Je veux d'abord avoir le Rema et puis là, je saurais quoi faire avec ce problème-là. Est-ce que vous comprenez ? J'ai la foi. Non, 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 non. Vous devez avoir la foi en ce que Dieu vous dit sur le moment. Bien sûr, les promesses de Dieu nous servent d'appui. Mais si Dieu ne te dit pas d'aller, mais il te dit que Jésus ressuscitait les morts, ne va pas. Il dit aller ressusciter les morts. Mais si sur le moment, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, ne va pas. Fais attention. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion à cause de ça. Anyway, être dirigé par le Saint-Esprit, quoi, requiert aussi de la consécration. Pourquoi ? Pour être à l'écoute de la voix de Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. Vous ne pouvez pas entendre ce que le ciel a à vous dire aujourd'hui. Si vous vous préoccupez trop des choses de la terre. Si vous êtes trop afférés aux choses de la terre. Les choses de la terre sont importantes. Mais tu ne peux pas entendre les choses du ciel. Si tu es continuellement connecté aux choses de la terre. Sans jamais te couper pour écouter ce que le ciel a à te dire. Il y a des choix à faire dans la vie. Votre cœur ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit. Sans une consécration. La communion du Saint-Esprit dans la prière et la parole. Il y a des gens qui disent tout le temps, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Leur vie n'avance pas. Il y a un problème. Parce qu'on a confondu toujours ces terminologies chrétiennes. De dire, Dieu ne m'a pas le je sens dans mon cœur, etc. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Sois calme. Est-ce que tu passes du temps avec lui ? Dieu peut te parler à n'importe quel endroit. Mais il ne parle pas n'importe comment, n'importe quand tu veux, etc. Tu dois être à son écoute. Ce n'est pas lui ton serviteur, c'est toi son serviteur. Ça veut dire qu'il ne te parle pas quand toi tu veux, mais quand lui il le veut et pour sa mission à lui. Oh mes amis. Maintenant laissez-moi vous parler de cet élément clé pendant les minutes qui me restent dont je vous parlais en tout début de message qui va vous permettre d'entendre clairement la voix de Dieu. Beaucoup de gens disent souvent, je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas reconnaître lorsque Dieu me parle. Que dois-je faire pour entendre Dieu clairement ? Eh bien la première chose que vous devez avoir dans votre vie, c'est quoi ? C'est un désir ardent de l'entendre déjà. Si tu veux entendre Dieu, tu dois avoir le désir de l'entendre. D'être conduit par lui. Tout commence par le désir. Un désir ardent d'expérimenter la présence de Dieu. C'est l'élément clé. La passion, le désir, le soupir à l'intérieur de toi de vouloir dépendre de Dieu. C'est quand même Dieu. S'il doit s'adresser à toi, tu dois être attentif. Tu dois avoir un désir. Il y a 7 milliards de personnes sur terre. Pourquoi Dieu viendrait se dévoiler à toi ? Comme ça. Bien sûr, Dieu c'est la grâce. Mais à un moment donné, tu dois aussi avoir ce désir ardent si tu veux entendre Dieu de manière consistante. Tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie de faire toute la journée et dire Dieu parle-moi. Tu n'as pas le désir. Le désir, c'est la preuve de la poursuite. Ce que tu désires dans ton cœur, ce que tu poursuis est la preuve de ce que tu désires dans ton cœur. Si tu ne poursuis pas la présence de Dieu, le Saint-Esprit, dans le lieu secret, tu ne passes pas du temps dans les Écritures, tu ne peux pas dire que tu as un désir ardent pour le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'avoir aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que tu dois revenir à la bonne position, de dire non, ça ne commence pas par écouter. Ça commence déjà à avoir un cœur bien disposé et le désirer. Est-ce que vous êtes avec moi ? C'est là même le cœur du réveil spirituel dans ta vie. Le désir ardent de Dieu, la faim et la soif du Saint-Esprit, la passion pour le Saint-Esprit, cultiver cette passion, cet engouement. Bien souvent, notre manque de désir d'entendre la voix de Dieu nous empêche d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Il est impossible d'être conduits par l'Esprit de Dieu sans avoir un désir ardent d'être conduits par lui, d'être à son écoute, d'être assoiffé, d'être suspendu à ses lèvres, dire une parole Seigneur, une parole. Comment commence le désir en vous ? C'est là où il faut se poser la question, mais comment, j'aimerais bien avoir ce désir, comment ? Juste le fait de désirer avoir ce désir, c'est la preuve que tu es déjà sur le chemin. Lorsque tu ne sens pas encore un désir ardent, mais que tu as le désir de l'avoir, le travail a déjà commencé, Dieu a déjà planté la chose en toi. Parce que la Bible nous dit que c'est lui là qui met le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il le plante en toi. Si tu cherches Dieu, c'est parce que lui il a mis ça en toi. Sois rassuré, tu vas le trouver. Si lui il a mis ça en toi, ce n'est pas pour te laisser dans la frustration. C'est pour que tu puisses commencer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, peut-être que tu es venu là alourdi, fatigué, des aléas de la vie. Le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Ce qui tue beaucoup de ministres de l'Évangile, je ne parle pas juste des pasteurs, je parle de tout le monde. C'est-à-dire vous, moi, tout le monde, toutes les personnes qui sont en Christ. Ce qui tue aujourd'hui les ministres de l'Évangile, c'est le manque de passion pour la présence de Dieu. Je vous assure, les gens sont plus passionnés par le ministère que par le Saint-Esprit. Or, le ministère découle de la passion du Saint-Esprit. Vous savez, quand un ministre de l'Évangile passe plus de temps sur Instagram, Snapchat, les réseaux et les affaires des hommes que dans la présence de Dieu, cela veut dire que la passion pour la présence de Dieu n'est pas primaire dans son cœur. Amen. On ne doit jamais oublier nos origines. Jamais. Je parle spirituel. Lorsque Dieu a commencé, par exemple, cette œuvre, cette Église, une seule chose nous a réunis. C'était la passion pour la présence de Dieu. Ce n'était pas autre chose, c'était la passion pour la présence de Dieu. Le désir ardent de vivre sa présence. Ce qui nous poussait à revenir, c'est parce qu'on aime la présence de Dieu. On était des chasseurs de Dieu. Et on l'est toujours par sa grâce. On essaye de l'être par la grâce de Dieu et je crois que nous le sommes. Je dis Amen pour moi-même. Si quelqu'un est d'accord avec ça, qu'il dise Amen aussi. C'est pour ça que notre credo, notre credo c'est quoi ? Sa présence avant toute chose. Sa présence au-dessus de toute chose. Sa présence même avant celle des hommes. Pour être conduit par l'Esprit de Dieu, tu dois désirer la personne du Saint-Esprit. Dans ton cœur. Plus que tout. Pose ta main sur ton cœur. Ferme tes yeux pendant quelques instants. Juste dis, accorde-moi la grâce de te désirer davantage. Mais un désir ardent pour ta présence, pour ta personne, Saint-Esprit. Amen. Un an après ma conversion, j'ai découvert le Saint-Esprit dans ma chambre. Alors que je lisais le livre Bonjour Saint-Esprit. C'était en 2007. Je m'en rappellerai toujours comme si c'était hier. Le Saint-Esprit était descendu dans ma chambre ce jour-là. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'était que le Saint-Esprit. J'étais converti depuis un an. Le Saint-Esprit était déjà là dans ma vie. Mais je ne savais pas qui était le Saint-Esprit. Et quand j'ai lu Bonjour Saint-Esprit de Béni-Hin, que je recommande à tout le monde vraiment, le Saint-Esprit, mon cœur ne brûlait plus que pour lui à partir de ce jour-là. Vous savez, il y a un jour avant et un jour après. Il y a le jour d'après. Il y a le jour quand tu es chrétien parce que tu vas à l'église, parce que voilà, tu es là, tu es là, tu es là, ton cœur est attiré, mais tu es encore dans le monde, tu es éteint. Pourquoi tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit ? Mais lorsque tu rencontres le Saint-Esprit, ton cœur brûle pour lui. Ton cœur désire lui plaire. Et Dieu utilisera tous les moyens dont il dispose pour vous amener à cette position où vous ne désirez que lui. Si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu vous amènera dans une position où vous n'arriverez plus à désirer que lui. C'est pour ça que les épreuves sont bonnes, parce qu'elles contribuent à te faire arriver à cette position où tu vas ne désirer que lui. Parce qu'il n'y a pas d'endroit sec en Dieu. Dieu se donne en abondance, mais tu dois le désirer que lui pour qu'il se donne en abondance à toi. Tu ne peux pas demander l'abondance de Dieu et toi, tu ne donnes pas l'abondance de ton cœur à Dieu. Amen. C'est seulement lorsque vous commencez à le désirer qu'il se révélera à vous avec plus de profondeur. Seigneur, ne me laisse jamais perdre ce désir pour toi. Je peux perdre le pupitre, je peux laisser le micro, je peux perdre les gens, je peux perdre l'argent, je peux tout perdre. Mais pas le désir de ta présence. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est avant tout le désirer. Il ne peut pas y avoir une croissance de ta vie ou de l'Église sans passion pour le Saint-Esprit. Dieu avait appelé David, mes amis. Il l'avait même moins pour être roi, n'est-ce pas ? Vous connaissez l'histoire. Mais ce n'est qu'après plusieurs années de déserts et d'épreuves qu'il est finalement monté sur le trône. Dieu peut t'appeler, Dieu peut te ointre, Dieu peut te faire vivre des choses, mais tu n'es pas encore rentré dans ce que Dieu a pour toi. Ne sois pas découragé. Dieu est en train de travailler ton cœur. Mais pendant tout ce laps de temps entre l'appel et effectivement qu'il soit assis sur le trône et avec le sèpre, l'autorité, la reconnaissance, etc. Dieu est en train de travailler son cœur à une seule chose, si vous lisez bien les Écritures, à la dépendance de lui et de lui seul. Dieu le travaillait à devenir un homme selon son cœur, un homme d'un seul désir, d'une seule requête, une personne de destinée, je crois que tu l'es, est une personne qui n'a qu'une seule pensée, qu'une seule requête, qu'un seul désir. Dieu lui-même, Dieu ma source. Prenez avec moi le psaume 27 à partir du verset 4, juste le verset 4. C'est David qui parle, ce fameux David. Il dit, je demande à l'éternel quoi ? Une chose, il n'a pas dit deux. Il a dit une chose. Que je fais quoi ? Que je désire ardemment. Le désir ardent est tellement important. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Tout ce que j'ai traversé, moi David, dans le désert, etc. ne m'a amené qu'à un seul endroit, ne dépendre que de lui. Le psaume 63 nous témoigne également de ça, dans son intégralité, mais je ne vais pas lire dans son intégralité, mais à partir du verset 1, il dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Judas, il était encore, il était loin, mais il était encore dans les épreuves. Il n'était pas encore sur le trône. Et il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Pas juste le Dieu de la Bible, pas juste le Dieu de Moïse, mais tu es aussi mon Dieu. C'est toi que je recherche. J'aime ce mot-là, parce qu'il ne dit pas je cherche, il dit je recherche, ça veut dire reviens encore. Je recherche. Je te dis, rebonjour Saint-Esprit, encore. Je te dis, je repris encore. Je te recherche. c'est-à-dire que c'était quelque chose, il venait, il partait, puis après il revenait. C'est quelque chose d'intense. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps même, c'est-à-dire la dimension spirituelle, a été dépassée. La dimension de l'âme, c'est descendu dans l'âme. Il a dit, mon âme elle a soif. C'est-à-dire mes pensées, mes émotions, toutes mes ambitions soif de toi. Il dit, même mon corps, la partie la plus vile de mon être, languit après Dieu. Languit après toi comme une terre aride. C'est-à-dire comme le désert dans lequel il se trouvait, il voyait qu'il avait besoin d'eau. Il dit, mon corps est tel que cela. J'ai besoin de toi Seigneur. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Comment tu vas contempler la puissance et la gloire ? Sans languir pour Dieu, sans désirer Dieu. C'est impossible. Et je vais sauter des versets pour éviter de... Vous pourrez lire tout ce psaume 63 à la maison. Mais après, un peu plus bas, il dit, oui, tu m'accordes ton secours. C'est dans la version du Sommeur que je lis. Il dit, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et regardez ce qu'il dit, je demeure attaché fidèlement à toi. Pas juste à la promesse, d'être un jour le roi d'Israël, mais à toi. Et il dit, de ta main agissante, tu me soutiens, mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. J'ai sauté quelques versets, j'ai réduit, vous pouvez lire tout pour avoir un bon contexte. Il dit, le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Mon ami, si tu n'arrives pas à trouver en Dieu la source de ta joie, la source de ta paix, tu as encore du désert devant toi. Pourquoi ? Le but du désert, ce n'est pas de t'affliger. Le but du désert, c'est de rendre dépendant de lui. Dieu avait une vision pour David, mais Dieu était en train de travailler David afin qu'il ne dépende que de lui. Et quand tu comprends ça, mon ami, tu arrêtes de pleurer. Smith Wigglesworth, que j'aime beaucoup, a dit, si je connaissais le plan de Dieu dans son intégralité, je n'aurais jamais versé une seule larme dans ma vie, de toute ma vie. Pourquoi tu pleures ? C'est parce que tu ne sais pas. Mais lorsque tu commences à avoir la foi en Dieu, quand tu commences à dépendre que de lui, tu ne pleures même plus, tu rends grâce seulement, tu dis merci. Parce que tout ce qui m'arrive, c'est toi. Même si je ne le comprends pas, c'est aussi toi. Je le comprendrai peut-être plus tard, peut-être pas, mais c'est toi. C'est toi. Voilà pourquoi ne sois jamais fâché avec les hommes. Parce que les hommes ne sont que des hommes. Ils changent. Un jour, il te dit ça, l'autre jour, il te dit ça. Mais Dieu, lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce que David, en fait, tu ne peux pas arriver sur le trône, mais ne pas dépendre de Dieu. David, tu ne peux pas. Est-ce un succès, un échec, d'aller sur le trône, mais de ne pas dépendre de Dieu ? C'est un échec. Pourtant, il est sur le trône. Dieu ne veut pas ça pour ta vie. Dieu ne veut plus que les apparences. Il veut plus que les accomplissements qui sont importants, mais pas sans la dépendance totale de Dieu. Les épreuves sont bonnes, mes amis, car elles vous rendent dépendantes de Dieu. Le désir naît dans l'épreuve. Le désir commence à naître vraiment dans ces moments d'attente prolongées. Le désir ardent ne vient pas juste parce que tu as levé les mains de moi, ce désir. Il vient parce que tu as été brisé par les aléas de la vie. Ce désir ardent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te pousser à une plus grande consécration. Ce désir ardent, il va t'amener à un moment où tu vas commencer à capituler devant la majesté de Dieu. Parce que ma fille, tu es trop dure. Il doit t'amener à fléchir devant sa majesté et dire, je ne désire que toi. c'est un jeûne désir que toi. Ce désir ardent va te pousser également à faire des sacrifices pour Dieu, à jeûner, à prier, à faire des choses que, on va dire, la masse ne fait pas. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? J'ai le désir de Dieu dans mon cœur. Je suis triste lorsque je ne fais plus des sacrifices pour Dieu. Ça veut dire que je n'ai plus le désir de lui plaire. On ne dit pas de faire des sacrifices pour mériter. On dit, je fais des sacrifices, je me prive de la nourriture ou je me prive de cette sortie parce que je veux t'obéir, je veux faire ce que toi, tu me demandes. Parce qu'un homme attend de moi. Parce que dans la vie, nous n'avons rien sans rien, mes amis. La voie du Saint-Esprit, c'est un avantage. Dans ta vie, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et dans la vie, on n'obtient pas un avantage sans effort. Tous les avantages découlent d'un prix qui a été payé. C'est pour cela que tu ne dois jamais critiquer quelqu'un qui jouit des avantages, certains avantages avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a payé un prix que tu n'as pas payé au lieu de critiquer pourquoi moi je ne vis pas ça et qu'est-ce que je dois faire pour vivre ça. C'est pour cela que dans le monde francophone, il y a quelque chose qu'on doit détruire. C'est ce truc-là de vous regarder l'autre et de ne pas aller poser des questions. Non, non, moi aussi je vais faire par moi-même. Non, pose des questions. Il a compris. Va, pose des questions. Tu es trop fier. C'est pour cela que le monde francophone tourne en rond parfois parce qu'au lieu de s'étirer, de se challenger, de se poser des questions, de dire « Mais comment tu as fait ça pour arriver là ? Explique-moi, je veux gagner du temps. J'ai le désir d'apprendre... » Pose des questions. Si vous voulez entendre vraiment la voix de Dieu dans votre vie et j'aimerais vraiment vous challenger avec ça aujourd'hui et être conduit par Dieu, vous devez payer le prix du lieu secret attaché à votre destinée. Ne dis pas « Oui, mais lui, il a payé ce prix là. » Tu ne sais même pas quel prix il a payé. Tu penses en voyant l'autre qu'il n'a rien payé et qu'il est arrivé là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'il a payé. Tu ne sais pas s'il n'a pas payé. Tu ne sais pas avec qui il a traité dans le spirituel. Peut-être toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est le diable. Et toi, tu dis « Moi aussi, je veux ce ministère-là. » Mais le dernier jour nous dira qui est qui. Et moi, je ne veux pas attendre le dernier jour pour savoir. Je veux déjà être rassuré que mon cœur est entre ses mains. Parce que Dieu ne te jugera pas seulement sur tes accomplissements. Il te jugera avec la manière dont tu as fait les choses. Même si tu n'as pas eu les plus grandes choses en ayant la crainte de Dieu de dire « Je veux te plaire. Je veux te plaire, Seigneur. Pardonne-moi si je ne fais pas bien les choses. » Dieu aime ce cœur-là. Dieu aime l'humilité. Pourquoi ? Parce que tu as été brisé dans le désert. Mon ami, ceux qui ne sont pas comme ça, ce sont des gens qui ont fui le désert. Ce sont des gens qui, lorsque le désert s'est présenté à eux, ils ont dit « Non, non, j'abandonne et je vais aller trouver d'autres solutions. » Personne ne le voit. Mais toi, tu le sais et Dieu le sait. Et l'avenir, tout le monde le verra que ce n'était pas Dieu qui était avec toi. C'est pour ça, si tu vis ces moments difficiles, bien aimé, ne dis pas « Est-ce que ça vaut le coup de l'obéir à Dieu ? » Mon ami, ça vaut toujours le coup d'obéir à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les souffrances que tu vis aujourd'hui auront pour toi un poids éternel de gloire. C'est ce que la Bible dit. Ah oui, donc vous devez payer un prix, mes amis. Qui est béni ? Je suis béni. Je bénis le Seigneur pour ce message. Dieu peut parler à tout le monde une fois. C'est-à-dire que Dieu peut parler à tout le monde une fois. Mais s'il vous parle deux fois, c'est que vous avez payé un prix. C'est parce que vous avez manifesté le désir d'écouter ce qu'il a à vous dire. Parce que lorsque Dieu a parlé à Samuel, il a parlé une fois, il a dit « Samuel, Samuel ». C'est parce que Samuel s'est levé et a eu le désir d'entendre la suite que Dieu s'est révélé à lui. Il y a des gens qui entendent leur nom, Dieu les appelle et puis ils ne répondent pas. Mais lorsque tu réponds, Dieu te donne la suite. Lorsque Dieu vous parle, vous devez être à son écoute. Vous devez manifester le désir. Oh oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. En 2009, deux ans après ma conversion et ma découverte du... Trois ans après ma conversion et deux ans après ma découverte du Saint-Esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais dans mon village en Serbie. J'étais parti en Serbie. Alléluia. Dans mon village avec les moutons. Nous, on vient du village. Ça veut dire que là où je vis, ma famille, elle possède le village. Une partie du moins. Et il n'y a rien dans le village. Ça veut dire que... Avant, quand j'étais là-bas, j'étais complètement dépaysé. Mais j'étais tellement heureux parce que, en fait, c'est tout ce qu'il me fallait moi. Moi, je ne cherchais pas Miami Beach. Je cherchais un endroit où je pourrais être calme avec le Saint-Esprit. Et lorsque j'étais là-bas, j'avais ramené ma Bible et un ou deux livres de Smith Wigglesworth. C'est pour ça que je vous parle souvent de lui parce que j'ai été marqué dans des moments, des points de référence. Et mon grand-père, paix à son âme, il est retourné auprès du Seigneur. Il était là, il venait frapper à la porte. Il m'a dit, mais tu ne veux pas sortir un peu ? Et j'étais bien dans la chambre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le désir du Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être calme avec lui. Quand je sors, c'est juste pour faire quelque chose, vraiment parce que je suis obligé. Mais sinon, je veux être avec lui. Je veux être avec lui. Mais ça, quelqu'un qui n'a pas le désir ne peut pas comprendre ça. Comment tu peux rester des heures dans la présence de Dieu sans te lasser ? C'est le désir, mon ami. C'est-à-dire que même là, tu es là, des fois, tu marches, tu te dis, mais est-ce que même c'est de Dieu ? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou ? Mais en toi, brûle le désir qui est plus fort que tes raisonnements. Et tu dis, non, 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 je te veux toi, Saint-Esprit. Je n'arrivais pas à sortir de ma chambre pour que je te désirais tellement le Saint-Esprit. J'étais happé par la présence de Dieu. Oh, cette période, je ne l'oublierai jamais. Pourquoi je vous parle de ça ? Mon cœur brûlait d'une manière spéciale pour Dieu à cette période-là. Et c'est devenu, pour moi, un point de référence. Quand je repense à cette saison-là, ça me ramène à Dieu. Ça me ramène à mes origines. Ça me ramène à ce qui est important. Lorsque les choses deviennent lourdes, deviennent fatigantes, tu vois tellement de choses dans ta vie, et puis tu reviens à tes origines, tu dis, mon point de référence, c'était quand je n'avais pas toute cette connaissance de l'Église, toute cette connaissance des chrétiens, toute cette connaissance des systèmes, etc. Je n'avais juste un seul désir. Je lisais, je croyais, je voulais vivre ça. Je veux rester là, Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et tu dois avoir des points de référence derrière toi, sur lesquels tu appuyais. C'est pour ça que les anciens, dans la Bible, ils faisaient des hôtels pour qu'ils avaient des points de référence pour se rappeler que là, à Bethel, j'ai rencontré l'Éternel. Et quand mon petit-fils passera par là, il se rappellera qu'il y a un Dieu qui se révèle dans le spirituel. Et vous avez aussi des points de référence. Peut-être que cette Église et votre point de référence sera votre point de référence pour votre futur. Vous repenserez à ces moments qu'on a eus ensemble et vous disiez « Oh là là, c'était merveilleux. Le Saint-Esprit nous parlait, le Saint-Esprit nous visitait. » Lorsque l'Église va grandir numériquement et qu'il y aura beaucoup trop de monde pour que parfois nous puissions nous croiser tous les dimanches, parler comme aujourd'hui, tu te rappelleras qu'un jour, nous étions trois, quatre en train de chercher la présence de Dieu. Tu dois avoir un point de référence. Vos yeux doivent être fixés totalement sur lui. Dieu est un Dieu qui parle, n'est-ce pas ? Dieu, il parle, mais il ne parle pas quand tu veux, il parle quand lui, il veut. Tu dois veiller, tu dois être à l'écoute. Ce n'est pas juste, tu viens à l'Église et puis tu rentres à la maison et puis tu fais tout ce que tu as à faire et puis tu penses que le Saint-Esprit va venir. Tu crois qu'il a ton temps ? Bien sûr qu'il est un Dieu de grâce, bien sûr qu'il te fait des suggestions, mais tu crois que c'est ton pote pour qu'il te force à chaque fois ? Il veut que tu sois là dans la révérence et dire, parle-moi Seigneur. Si vraiment je suis ton fils, si vraiment je suis ton serviteur, c'est le cœur que je dois avoir. Et si je ne l'ai pas, je dois pleurer sur ma condition jusqu'à avoir ça. Abba Kouk 2, verset 1, 2 dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je faisais quoi ? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oh, Alléluia ! C'est-à-dire que tu pries mais tu n'es pas juste passé à autre chose. Tu écoutes, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Peut-être que tu attends une direction, toi qui es là. Peut-être que tu veux savoir quoi faire avec ta vie dans cette saison. Dois-je quitter le boulot ? Dois-je recommencer ? Dois-je me reconvertir ? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Mais pour écouter le Saint-Esprit, il ne faut pas juste lui demander. Il faut attendre. Parce que tu lui demandes, parle-moi, mais est-ce que tu attends sagement, calmement ? Je ne te dis pas d'être 24 heures sur 24 dans ta chambre. Certains d'entre nous, on a du travail. D'autres, ils ont les enfants, etc. D'autres, ils ont des activités à côté. Est-ce que tu planifies des temps où tu vas attendre le Seigneur ? Même si c'est une heure par jour, même si c'est 30 minutes par jour. Il faut bien commencer quelque part. Ce qui concerne la direction divine, mes amis, le réma, je finis. Il ne suffit pas de demander, il faut rester en observation. Dans l'attente, dans le calme, pour voir ce que Dieu va vous dire au moment où il le voudra. Sans un désir ardent, de te coller à lui, coûte que coûte, tu ne pourras pas faire ça. Impossible. Sans un désir ardent de ne bouger qu'au son de sa voix, tu ne pourras pas être conduit par lui en tout temps et en toute chose. Réfléchis un peu. Est-ce que vraiment tu es décidé à être conduit par le Saint-Esprit ? Si ta réponse est oui, alors tu dois décider aujourd'hui si c'est vrai ce que tu as dans le cœur. Tu dois décider que tu ne feras rien sinon au son de sa voix. Tu t'imagines ce que ça va te coûter, ce que ça va nous coûter de ne pas faire les choses sinon au son de sa voix. Dieu est le créateur de tout. Tu crois que si tu as ce cœur-là, Dieu ne va pas le faire ? Le problème, c'est qu'on a des plans B, des plans C, mais avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Dieu, c'est le plan A point barre. C'est-à-dire je l'attendrai sinon il n'est pas Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est qu'il est fidèle, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui disent mais si ça ne marche pas, mais ça va marcher parce que Dieu m'a dit. Si il m'a dit et que j'ai obéi et que ça ne marche pas, c'est-à-dire que Dieu n'est plus Dieu. Mais moi je sais que Dieu est Dieu. C'est ça mon état d'esprit, c'est ça la foi. Tu ne doutes pas, tu ne te poses pas des questions, est-ce que ça va marcher ? Tu as obéi et c'est tout. Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas au petit bonheur la chance mon ami, ce n'est pas au petit bonheur la chance. C'est une décision accompagnée d'un désir brûlant, de dépendre de lui. Un engagement total à attendre jusque là, jusque là, attend jusqu'à. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, et ça a été mon cas, et je prie que ça ne le soit plus, ça le sera encore certainement, peut-être nous ne sommes que des hommes, mais beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais Jésus lui, il avait le temps. Paul lui, il avait le temps. David, il avait le temps. Pourquoi toi tu n'as pas le temps ? Tout ce que Dieu me demande de faire, je dois le faire même si ça me paraît fou. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de ne faire que ce que Dieu me demande de faire. C'est une décision. Quand Dieu m'a dit, quitte la maison de ton père, j'ai obéi, peu importe ce que cela m'a coûté, ce n'est pas mon problème, j'ai obéi. Si Dieu me demande de faire quelque chose, j'obéis, je le fais. Et si ça échoue, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas te demander une chose et tu la fais, ça échoue, c'est impossible. Pourquoi je dis ça ? Parce que je veux détruire cet esprit d'incrédulité qui te pousse à entendre, quand tu entends la voix de Dieu, tu fais et tu penses que peut-être Dieu ne va pas faire. C'est un esprit d'incrédulité. Dieu est Dieu, il le fera. C'est ça ton état d'esprit, mon ami. Jésus lui-même dépendait du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'accordez encore quelques instants ? Jésus lui-même dépendait du Saint-Esprit. Il disait, le Fils, Jean 5, 19, ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Waouh ! C'est-à-dire que Jésus ne faisait rien de sa propre initiative, mais seulement de ce qu'il avait l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que pendant des heures, des fois, le matin, il était là, les gens le cherchaient. Il était où ? Il était en train de chercher son Père. Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me rendre au Saint-Marie ? Ok. Ou je dois m'arrêter sur le puits de Jacob ? Ok. Pourquoi ? Tu vas voir, il y a quelqu'un qui va venir ce jour-là, et je dois lui parler. Quelle vie merveilleuse d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu vas rencontrer des gens extraordinaires quand tu seras conduit par le Saint-Esprit. Tu vas vivre des témoignages hors Père lorsque tu vas obéir à la voie du Seigneur. Ça commence où ? Dans la consécration, dans le lieu secret. Ce n'est pas compliqué. Chacun à son niveau, nous pouvons le faire. Alléluia. Mais pour en arriver là, tu ne dois avoir qu'un seul désir. Sa présence. C'est pour ça que j'aime les nouveaux convertis, parce qu'eux, ils n'ont qu'un désir de la présence de Dieu. Souvent, les anciens, ils ont le désir de la présence de Dieu et le reste. Et tout ce travail d'amener les chrétiens, c'est pour ça que le réveil doit venir régulièrement dans l'église. Parce que le réveil n'est pas pour le monde. Le réveil est pour les chrétiens qui dorment. Souvent, ceux qui dorment, ce sont les plus anciens. Ils connaissent. Je connais, j'expérimente la présence de Dieu. À telle année, j'ai expérimenté Dieu. Mais le problème, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu l'expérimentes encore ? Dieu ne peut pas vous donner cette direction tant que vous ne lui donnez pas votre affection. C'est-à-dire que parfois, nous cherchons la direction de Dieu, mais lui cherche notre affection pour lui. Nous voulons le consulter pour dire, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que le frère, la sœur, c'est la bonne, etc. Est-ce que je dois aller là, pas là ? Ce n'est pas mauvais. Mais alors que lui cherche d'abord notre affection, l'affection de notre cœur, Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était consumé par ce désir ardent de dépendre du Père, de dépendre du Saint-Esprit. Il dépendait tellement du Saint-Esprit que lorsqu'il a commencé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, c'était là, maintenant, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Jésus était un homme d'une seule quête quand il était sur terre. C'est pourquoi il a dit, une seule chose est nécessaire. C'est d'être à ses pieds, c'est de l'écouter, ce n'est pas de faire des sandwiches à Jésus. Marthe, elle était là en train de faire des sandwiches que Jésus n'avait pas commandé. Ketchup, mayonnaise, non, je n'étais rien demandé, moi, je suis juste venu pour... Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur soit assise pendant que moi je sers ? Il a dit, calme-toi, tu t'excites trop. Viens t'asseoir, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Bien aimé, le service découle de la communion. Il ne peut pas le servir si tu n'as pas de communion avec lui. C'est pour ça que nous, nous, l'Église est là pour aider, pour créer une dynamique. Le vendredi, jeûne et prière, ce n'est pas pour faire de l'objectif de ta vie. Ça doit t'aider à rentrer dans quelque chose de plus pour toi, dans ta vie de tous les jours, du lundi au dimanche. Amen. S'il n'y a pas de désir pour la présence de Dieu, il n'y a pas de qualification pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, il pourrait l'être, parce que Dieu est bon et Dieu nous aime. Mais s'il n'y a pas notre affection, à quoi bon ? À quoi bon ? C'est pourquoi mon baromètre, je vous partage ça comme ça, peut-être ça peut vous aider, c'est le suivant. Est-ce que mon cœur, à chaque fois que je me pose cette question, est-ce que mon cœur désire toujours autant ta présence ? Si oui, tout va bien. Sinon, je dois revenir. Et je vous assure, ça arrive souvent que la présence ne soit pas la première recharge de notre cœur. On ne se rend pas souvent compte. On ne se rend pas tout de suite compte, malheureusement. Mais avec la grâce du Seigneur, on devient plus sensible et on reconnaît que non, 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 est-ce que je désire vraiment la présence de Dieu ? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire ne déborde que du désir que j'ai de te plaire à toi, d'être dans ta présence ? Oui, oui, c'est ça. Où est ta passion, mon frère, ma sœur, pour Jésus ? Où est le ciel qui te regarde ? Les nuées de témoins te regardent. Où est la passion pour celui qui a fait couler son sang de ses mains pour toi ? Cette passion, elle est où ? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle dort ? Le son de sa voix est là pour la raviver. Tu dois revenir si tu t'es éloigné. Si tu es déjà dedans, tu dois aspirer à plus et dire merci Seigneur. Parce que Dieu ne manifestera pas sa bénédiction sur ta vie, sur ton futur, sur ton foyer, peu importe, sur tes affaires. Si tu ne t'abandonnes pas totalement à lui d'abord. Lorsque vous vous abandonnez à lui, vous ne serez pas distraits, vous ne serez pas confus. Votre esprit, votre âme et votre corps seront entièrement concentrés sur lui. Et par conséquent, même votre corps tout entier sera rempli de la lumière de Dieu. Votre corps débordera de la lumière de Dieu. Les gens vous verront, ils diront, il y a quelque chose de spécial chez elle. Il y a quelque chose de spécial chez lui. Dévoré par le feu. Jésus monte sur la montagne de la transfiguration et puis là, là son visage commence à changer. Ah mon ami. Son visage commence à changer. On n'a pas parlé de son esprit, son visage. C'est-à-dire que Jésus, quand il était dans certains endroits avec son père, c'était une autre dimension, c'était quelque chose. Et un jour, il a permis à ses disciples de monter. Pourquoi ? Il a dit, mais vous aussi, je vous montre ce que vous devez vivre. être rempli de sa présence, de sa passion dévorante pour lui. Reviens à lui, bien-aimé. Reviens à lui. Être conduit par le Saint-Esprit, oui, oui. Mais avec un désir ardent, je vais demander à la chorale de revenir. Et nous allons prendre quelques temps dans la prière. Tu vas te tenir debout. Tu vas t'approcher de lui. La Bible dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Le fils prodigue a dû s'approcher de son père pour que son père court. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Réclame le désir ardent de sa présence. La passion pour lui. La passion pour Jésus. La passion pour le lieu secret. La passion pour le réveil. La passion pour les choses d'en haut. La passion pour le ciel. La passion pour ses yeux. La passion pour sa voix. La passion pour son odeur. La passion pour sa présence. La passion d'être avec lui. Avec ou sans les autres choses. Je te veux toi. Ne me laisse jamais être éloigné de toi. Si l'église est endormie aujourd'hui, c'est parce que le désir ardent n'est plus. Mais lorsque le désir ardent ne serait-ce comme une étincelle, ne refasse surface, elle a le pouvoir d'embraser de nouveau la destinée, le cœur, la totalité de l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Merci. 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 Merci.